Donc Dieu nous a sauvés pour nous rendre conformes à l'image de Jésus-Christ. Nous avons été sauvés pour devenir comme Jésus-Christ, pour ressembler à Jésus-Christ. Et c'est cela l'opération du Saint-Esprit, évidemment. Et puis les derniers versets de ce chapitre, verset 31 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 39, c'est tout simplement que du fait que Dieu n'a plus rien contre nous et que l'Esprit de Dieu même prend notre défense et intercède pour nous et du fait que nous sommes même destinés à devenir conformes à l'image de Christ, peut-être pas tous avec la même stature, mais même si nous sommes petits dans le royaume de Dieu, tout de même nous ressemblons à Christ. L'apôtre Jean dit que nous serons semblables à lui, à son avènement. D'ailleurs rien ne peut entrer dans la nouvelle création que ce qui est conforme à l'image de Christ. Tout le reste est exclu automatiquement. Alors c'est dans la mesure où nous avons grandi spirituellement et où le caractère du Christ est manifesté en nous aujourd'hui sur cette terre que nous trouvons notre véritable place dans le royaume de Dieu. Nous sommes grands ou petits dans le royaume de Dieu selon le développement de la vie de Christ en nous aujourd'hui sur cette terre. Si nous avons vécu charnellement, nous n'aurons pas beaucoup de capitaux dans la nouvelle création. Nous n'aurons peut-être pas un très grand cerveau spirituel pour servir Dieu. Mais tout ce que nous aurons sera conforme à Christ. Mais si nous avons mis comme l'apôtre Paul toutes nos énergies pour servir le Seigneur sur cette terre, et si nous avons été obéissants à sa voie, et bien le Saint-Esprit aura accaparé toute l'énergie, toutes les ressources de notre être, tout ce que Dieu nous a donné pour les canaliser dans la construction d'un édifice éternel fait en dur, comme nous voyons dans les Corinthiens, non pas de choses périssables, éphémères, et tout cela en passant par le feu de la présence de Dieu, dur, cela reste. Nous avons donc un trésor dans le ciel, un trésor qui est utile pour Dieu dans la nouvelle création. Il peut nous utiliser pour faire X choses que nous n'aurions pas pu faire pour lui si nous étions plus petits, si nous étions restés des bébés en Christ. Un bébé, c'est quelque chose de délicieux, c'est tout autant un être humain qu'un homme de 40 ans. Mais un homme de 40 ans qui a mis toutes ses forces et tout son temps à développer ses capacités, etc., ne peut faire des choses qu'un bébé ne peut jamais faire. Un bébé peut faire plaisir, un bébé peut même nous apprendre beaucoup de choses, mais un bébé ne peut pas construire une cathédrale. et Dieu désire que nos capacités spirituelles soient développées au maximum sur cette terre. Je considère que cette terre, cette vie actuelle, c'est notre école primaire, si vous voulez, ou bien c'est notre école. Et j'estime que Dieu met devant nous la possibilité de passer notre bac spirituel. Si nous réussissons notre bac, eh bien, à l'avènement de Christ, nous passons à la faculté. Et je considère le millenium comme la faculté spirituelle. Et là, nous aurons la possibilité de faire une licence. Nous aurons peut-être le choix de tout un tas de sujets. Et peut-être même un doctorat. Et ensuite, nous serons qualifiés pour faire quelque chose d'extraordinaire dans la nouvelle création. Je crois que dans la nouvelle création, nous pourrons mettre toutes nos énergies, non simplement à donner des piqûres à l'église, ou à faire marcher les petits enfants, ou à refouler les arguments sataniques qui viennent du monde, mais nous pourrons mettre toutes nos énergies à construire une beauté indicible. Je crois que c'est à cela que nous sommes appelés. Dieu, c'est la source de toute beauté. Dieu a créé un univers d'une beauté extraordinaire, qui a été gâché, au moins sur cette planète, par le péché, mais dans la nouvelle création, Dieu va certainement créer quelque chose d'infiniment plus beau que l'univers actuel que nous connaissons. Alors, dans ces derniers versets, l'apôtre Paul va plus loin et il dit, non seulement le Saint-Esprit intercède pour nous, mais le Christ lui-même intercède pour nous. C'est Dieu et pour nous qui peut être contre nous. Et qui nous accuse ? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui nous accuse ? Jamais de la vie. Il intercède pour nous. Alors, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes unis avec Dieu, fusionnés avec Dieu en Christ, pour l'éternité. Alors, Paul dit, mets ça sous ton chapeau et puis, comprends ça, retiens ça. Et là, tu as une telle certitude que rien ne pourra t'aimer en l'air. Et dans les tout derniers chapitres des Romains, chapitres 12 à 15, l'apôtre Paul applique cette certitude que nous avons, cet amour qui est créé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il l'applique à tout un tas de situations pratiques sur la terre, nos rapports vis-à-vis des autorités païennes, avec nos frères dans l'Assemblée, par exemple, et chez nous. Il faut accueillir les petits dans la foi, il ne faut pas discuter des opinions, il ne faut pas aller branler. Les gens, il faut les aimer. Mais, regardons maintenant d'une façon plus détaillée ces trois chapitres dont je viens de vous donner un résumé. D'abord, dans le chapitre 6, versets 1 à 11, notre mort avec Christ. Paul a déjà prouvé dans les premiers chapitres que nous sommes justifiés par la mort de Christ et par sa résurrection, non seulement par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Par exemple, à la fin du chapitre 4, il dit que la promesse nous sera imputée à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les mains de Jésus, notre Seigneur, qui a été livré, et je retraduis cela, je modifie un petit peu la traduction seconde, je me base sur le grec, Jésus a été livré à cause de nos offenses, à cause du mal que nous avions fait, et ressuscité à cause de notre justification, donc parce que nous avons été justifiés. Il a été crucifié parce que nous avons péché, mais sa crucifixion a effacé notre péché, donc il est ressuscité parce que, par sa résurrection, notre péché a été effacé et liquidé, donc il a été livré parce que nous avons offensé Dieu, mais il a été ressuscité parce que nous avons été justifiés. Et l'apôtre Paul dit souvent que nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus-Christ, par sa vie, non seulement par sa mort. Sa mort enlève l'obstacle moral entre Dieu et nous et permet que Dieu nous pardonne. Mais si Dieu nous a enlaissés là, nous ne serions pas sauvés encore. Tout cela, c'est négatif. C'est simplement l'effacement de la condamnation qui est contre nous. Et c'est cela qui permet à Dieu de nous donner son esprit, qui fait vivre notre esprit mort et nous naissons de nouveau. Nous ressuscitons spirituellement avec Christ dans cet instant. Et c'est cette résurrection de Christ appliquée à notre esprit mort, c'est-à-dire la nouvelle naissance, qui suit le pardon de notre péché, c'est cela qui nous sauve réellement, qui nous délivre. Donc la justification n'est qu'une partie du processus. C'est la partie qui enlève l'obstacle moral, qui empêche Dieu d'agir. Mais ensuite, c'est Dieu qui agit et c'est un miracle. Dans notre évangélisation, il ne faut pas avoir peur de dire aux gens que même après avoir pris une décision pour Dieu, même après avoir cru en Christ, en quelque sorte, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent avant d'être sûrs que Dieu a fait en eux le miracle de la nouvelle naissance, la création d'une nouvelle vie. S'ils ne sont pas sûrs, alors dites-leur de continuer à embêter Dieu jusqu'à ce que Dieu leur donne la certitude, jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que le miracle s'est fait dans leur vie. La nouvelle naissance est un miracle extraordinaire. Ce n'est pas une simple petite décision, la signature sur une carte. Cela peut venir de la chair. Et les mêmes, personnellement, je suis assez prudent devant l'appel aux inconvertis de manifester leur décision en public. dit que je sais que Dieu s'en sert et que beaucoup de personnes sont converties de cette façon. Mais il y a aussi beaucoup de fausses conversions. Une personne est quelquefois très émue par la prédication, même convaincue, et on demande à cette personne de lever la main ou de signer une carte ou de se mettre debout ou de venir devant l'estrade. La personne prend une décision, mais c'est encore une décision humaine. Oui, la personne est galvanisée par la prédication, par l'action de l'Esprit de Dieu. Et puis, souvent, on lui dit, bon, alors maintenant, puisque tu crois, tu es sauvé. Et la personne n'est pas sauvée encore. Il est à mi-chemin seulement. Il a pris une décision qui vient de lui-même et c'est une conversion psychologique, si vous voulez. Je crois qu'il y a trois sortes de fausses conversions. Il peut y avoir une conversion sentimentale, la personne peut-être ressent quelque chose et parce qu'elle ressent quelque chose, elle se croit sauvée. Elle est peut-être toute joyeuse et pourtant, ce n'est pas la nouvelle naissance. Deuxièmement, il peut y avoir une conversion volontaire. C'est-à-dire, la personne fait un acte de volonté, se décide, bon, alors, on lui dit que, on lui dit qu'elle est sauvée. Mais cela vient d'elle-même, c'est une conversion charnelle en quelque sorte et ces gens reculent après. Il faut, il faut la volonté de l'homme mais ce n'est pas la volonté de l'homme qui le sauve. Il faut que sa volonté accepte l'autorité de Dieu, d'accord, mais il faut qu'il comprenne que c'est Dieu qui fait le miracle, ce n'est pas lui. et puis, il peut y avoir également une conversion morale, si vous voulez, une question de conscience, il y a les sentiments, il y a la volonté et puis il y a également la conscience morale. La personne peut prendre une décision de nettoyer sa vie et d'abandonner certaines choses et parce qu'il y a une certaine réformation dans sa vie, on lui dit que c'est la nouvelle naissance et pourtant, ce n'est pas encore l'action de l'Esprit de Dieu entièrement, la personne n'est pas née de nouveau. Et il peut y avoir aussi une quatrième sorte de fausse conversion, une conversion intellectuelle. La personne comprend très très bien la doctrine, peut vous expliquer tout noir sur blanc, sur papier, en vous donnant des références. Et pourtant, la chose n'a pas été faite dans sa vie. C'est dans sa tête. Il n'y a pas de changement radical. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans cette personne. Alors, gardons-nous dans notre travail pour Dieu de faire de fausses conversions, demandant à Dieu à tout prix de nous donner du discernement et surtout de faire opérer son Saint-Esprit. quand une personne est réellement sauvée, cette personne le sait. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Et les choses qui lui donnent l'incertitude sont d'abord les promesses formelles de Dieu dans la Bible. Si la personne se base sur les déclarations formelles de Dieu dans la Bible, normalement, c'est une foi réelle que Dieu respecte. Et même si au premier coup la personne n'arrive pas à naître de nouveau, au moins, c'est une décision qui est prise sur une base solide et Dieu mène la personne plus loin et la chose se fait. Mais il faut continuer à prier, évidemment, que la chose soit faite. Alors, il y a la confirmation de la parole de Dieu et il y a aussi la confirmation du Saint-Esprit, la voix de l'Esprit. Donc, Paul dit dans le chapitre 8, ici, que si nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu le confirme dans notre cœur et témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous avons la voix de Dieu à l'intérieur qui confirme notre salut. Dieu nous dit sans cesse tu es mon enfant, tu es sauvé. Nous le savons. Et cela ne vient pas de nos sentiments ni de nos convictions intellectuelles ni de notre volonté mais c'est Dieu et on sait que c'est Dieu. Et nous voyons les résultats sur le visage de la personne dans la transformation dans sa vie. Lorsqu'on regarde dans les yeux de cette personne, on sait que la chose est faite. Évidemment, encore là, on peut quelquefois se tromper. Le diable se plaît à se mettre dans l'église à côté du blé de l'ivraie qu'on ne distingue même pas du blé au début. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, il y a de fausses conversions. Le diable s'acharne pour mettre de faux convertis dans l'église. Mais garde en nous de faciliter son travail. Alors, pour revenir au chapitre 6, je suis pire que l'apôtre Paul dans mes digressions. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul vient de dire, eh bien, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non pas par nos mérites. Alors, il y avait des gens dans l'église à cette époque qui disaient, bon, alors on est sauvés, alors si on pêche un petit peu, tant pis, on est sur la terre, on ne peut pas empêcher. Qu'est-ce que vous voulez? On est de la chair, on est humain. Et vous savez, j'entends cet argument dans combien de milieux évangéliques aujourd'hui? Cet argument vient du diable, non pas du Dieu. Paul dit, comment? Demeurer-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Eh bien, si j'ai dit un mensonge, si j'ai dérobé un petit peu, si j'ai remis un petit peu d'immoralité, eh bien, vous savez, on est sur la chair, on n'est pas parfait encore, on n'est pas encore au ciel. Alors, Dieu pardonne, on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, et puis, Dieu pardonne, nous sommes pardonnés de toute façon. Vous savez, c'est satanique cette doctrine. Le chrétien, c'est un homme qui est, qui déteste le péché. Il sait malheureusement que le péché se manifeste dans sa vie, mais il en est troublé au maximum. Il ne peut pas admettre cela dans sa vie. Et il le confesse toujours à Dieu. Il admet cela. Il le confesse même à celui contre qui il a péché. Il veut libérer sa conscience. Il veut être net. Il veut être honnête dans la lumière. Et il revient sans cesse à la croix. Et où Dieu lui dit toujours, eh bien, tu es pardonné, mon petit, je l'ai effacé, mais reconnais que c'est péché et confesse ses péché afin que je puisse te purifier de toute iniquité. Alors, Paul dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, verset 2, comment vivrions-nous encore dans les péchés ? Dans les chapitres précédents, Paul a dit, Dieu nous considère comme morts avec Christ et c'est cela qui permet que Dieu nous pardonne. et il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et ce serait peut-être mieux de mettre dans le placard pour toujours le mot baptême et baptisé parce que c'est tellement déformé d'un côté par les catholiques d'un autre côté même par nos frères pentecôtistes on a besoin peut-être de revenir, enfin de retraduire comme j'ai dit l'autre jour tout notre vocabulaire biblique. Malheureusement, en français, il n'existe pas un mot qui corresponde exactement au terme grec baptême et baptisé. Baptisé veut dire enterré mais dans une matière liquide enfin immergé ou submergé si vous voulez. Si nous parlions le grec au lieu de parler le français Mike Evans dirait bon alors ceux qui vont faire la vaisselle ceux qui vont baptiser la vaisselle allez-y n'est-ce pas ? ou celui qui veut il y a une belle baignoire ici à Saint-Lunaire on prend tous une fois une fois pour six mois dans six mois nous pouvons nous pouvons nous pouvons profiter nous pouvons prendre un pain et Mike dirait bon alors ceux qui veulent se baptiser ben allez-y voilà la douche voilà la salle de bain et en grec c'était le mot courant n'est-ce pas ? baptiser on se baptise les mains quand on les plonge dans l'eau et je crois qu'il vaut mieux peut-être parler d'immersion c'est un enterrement dans une matière liquide si vous voulez Jésus-Christ a été enterré après sa mort et l'enterrement c'est la preuve finale de la mort une fois qu'une personne est dans la terre on n'espère plus revoir cette personne il n'y a plus aucune possibilité de quoi que cette personne soit en vie c'est fini et Jésus a été enterré pendant ces trois jours ou ces trois nuits plutôt comme preuve de sa mort d'abord tout son sang a été versé à la croix tout ce qui restait de son sang même après sa mort a été versé dans la poussière au pied de la croix pour prouver qu'il était mort et Dieu a prouvé une deuxième fois qu'il était mort par son ensevelion de lissement il n'y a aucun doute que Jésus est réellement mort à la crucifixion et l'enterrement c'est donc la signature de la mort en quelque sorte et comme nous sommes morts en Christ cela veut dire que nous avons aux yeux de Dieu été enterrés et les premiers chrétiens c'est Jésus lui-même qui a enseigné cela ce symbolisme les premiers chrétiens dès qu'ils étaient convertis généralement le premier jour il se faisait baptiser il se faisait immerger dans la mare du Patelin ou dans la rivière dans la mer devant tout le monde devant tous les voisins pour expliquer à tout le monde ce qui leur était arrivé ils étaient trop jeunes dans la foi pour donner des explications théologiques mais au moins ils savaient qu'ils étaient passés de la mort à la vie et qu'ils étaient Dieu les considéraient comme morts avec Christ donc enterrés effacés ils étaient disparus ils n'existaient plus en quelque sorte ils étaient sous terre mais on ne pouvait pas ensevelir à nouveau converti dans la terre et le faire ressortir vivant le corps ne supportait pas un tel traitement notre âme oui supporte ça mais pas mais pas le corps alors Jésus a institué comme Jean-Baptiste un symbole moins dangereux pour le corps au lieu d'enterrer le type dans la terre on l'enterrait dans l'eau mais c'était un symbole d'enterrement d'ensevelissement alors l'apôtre Paul dit Dieu nous considère comme enseveli avec Christ et c'est cela notre baptême spirituel lorsque nous croyons en Christ Dieu nous identifie avec Jésus-Christ c'est cela le salut au moment où je demande à Dieu de m'identifier avec son fils Dieu me prend au mot et il m'identifie avec son fils et en cet instant tout mon péché devient le péché de Jésus-Christ mon coeur devient le coeur de Jésus-Christ ma volonté devient sa volonté etc et la mort de Jésus-Christ devient ma mort et la vie de Jésus-Christ sa résurrection devient également ma vie ma résurrection en cet instant Jésus-Christ et moi nous partageons tout nous sommes unis je prends quelquefois de l'analogie du mariage une jeune fille qui n'a rien au monde mais qui épouse un garçon qui a une fortune qui a des châteaux des usines des cadillacs et tout ce que vous voulez à partir du moment où elle a l'alliance sur son doigt et elle dit oui et lui dit oui également à partir de cet instant elle a tous ses châteaux et ses cadillacs et ses usines pourquoi ? elle n'avait rien avant vous me direz oui c'est impossible qu'on puisse acquérir d'un moment à l'autre comme ça une fortune ou acquérir la mort de Christ pour nous ou sa résurrection ou qu'il puisse prendre mon péché comme ça c'est une théorie qui n'a pas de logique mais ici sur cette terre c'est un phénomène qui se passe tous les jours dans le mariage c'est comme ça et la jeune fille accepte le nom de son mari de son jeune époux et puis elle partage sa vie et tout ce qu'il a elle l'a aussi et même s'il a de la misère et de la disette et des problèmes elle partage tout ça avec lui aussi on partage tout ensemble n'est-ce pas ? le mot partager en grec c'est le mot communier le mot communion c'est le mot partage alors nous partageons Jésus-Christ avec Dieu tout ce qui est Jésus-Christ est à nous et tout ce que nous sommes est à Jésus-Christ donc la mort de Jésus-Christ est littéralement ma mort le baptême de l'esprit c'est donc une union avec Christ une identification avec Christ qui permet que Dieu considère sa mort comme la mienne et aux yeux de Dieu je suis mort l'apôtre Paul continue à dire un peu plus bas verset 6 notre vieil homme a été crucifié avec lui quand un homme sous l'Empire romain était crucifié il était cloué à la croix mais il vivait encore quelques jours mais légalement il était mort dès qu'il était crucifié en l'oreillé de la liste des vivants selon la loi il était liquidé évidemment son corps était toujours cloué à la croix et souffrait et bougeait encore pendant quelques jours mais ce corps ne pouvait pas échapper à la croix ce corps était au cœur de tout le monde mort n'est-ce pas c'était fini c'était une vie terminée et Dieu nous dit que nous sommes crucifiés avec Christ et c'est vrai nous bougeons encore un peu nous souffrons encore nous avons encore quelques jours où nous semblons vivre où pour nous nous vivons toujours dans cette chair mais légalement nous n'existons plus nous sommes rayés de l'indice des vivants et voilà comment Dieu considère notre mort avec Christ nous sommes identifiés avec Jésus-Christ et si nous sommes identifiés avec lui alors nous sommes cloués à sa croix et naturellement dans la mesure où nous sommes sanctifiés tout cela devient réel pour nous non seulement la vie ressuscitée de Jésus et son autorité à la droite de Dieu dans les lieux célestes non seulement tout cela devient le nôtre mais aussi sa croix devient de plus en plus réalisée dans notre vie nos frères nos frères en Russie en Chine aujourd'hui en savent beaucoup plus que nous la crucifixion du Christ devient pour eux une réalité quotidienne à laquelle il ne peut pas échapper cette souffrance parce qu'ils sont identifiés avec Jésus-Christ cette souffrance c'est la réalité de la croix de Jésus-Christ n'est-ce pas cela ne dure que quelques années que quelques jours en quelque sorte bientôt nous serons délivrés et en attendant nous laissons derrière nous pour toujours cette chair qui est crucifiée mais la crucifixion de Christ et tout ce qui écrit sa souffrance ainsi que sa gloire deviennent les nôtres alors lisons donc ces versets verset 3 ignorez-vous que nous tous et l'apôtre Paul ne fait pas de distinction il ne dit pas que certains chrétiens ont le baptême de l'esprit et que d'autres ne l'ont pas il met tout le monde dans le même sac lui aussi nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensouvelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire ou la puissance du Père nous même nous aussi nous mensions en nouveauté de vie nous ne pouvons pas être pardonnés avant d'être baptisés par le Saint-Esprit Dieu ne peut pas pardonner notre péché tant que nous ne sommes pas pardonnés et Dieu ne peut pas pardonner Dieu ne peut pas pardonner notre péché tant qu'il ne nous considère pas comme mort une fois qu'il nous considère comme mort alors il pardonne notre péché donc il est impossible d'être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit le baptême c'est une chose une fois pour toutes et le baptême d'eau que pratiquaient les premiers disciples il y a 2000 ans par immersion c'était une image du baptême spirituel comme la Seine Seine c'est l'image du corps et du sang de Jésus n'est-ce pas le baptême d'eau c'est l'image du baptême de l'Esprit et nous comprenons la signification du baptême de l'Esprit par cette image et si nous sommes devenus verset 5 une même plante avec lui par la conformité à sa mort nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection il y a deux variations dans le texte grec ici mais les deux sont valables à mon avis il y a une traduction une version qui dit si nous avons été plantés avec lui dans sa mort par la conformité à la mort ou dans une mort semblable à la sienne et l'autre version c'est si nous avons été unis avec lui dans une mort pareille dans la conformité à sa mort donc nous avons été ou plantés avec lui comme une semence pour devenir ayant la même racine ou bien greffés sur la racine en quelque sorte ou bien nous avons été unis avec lui dans sa mort mais cela revient au même en quelque sorte mais il y a l'image d'une greffe d'un exemple où suffit la terre la mort si vous voulez Jésus-Christ est venu du ciel il est mort il a été enterré il dit si un grain de blé ne meurt et ne soit ne tombe en terre et ne meurt elle ne peut pas elle ne peut pas se reproduire il disait cela dans Jean 12 en temps assez grec qui était venu le trouver mais il dit si elle meurt elle produit beaucoup de fruits et la graine qu'on sève dans la terre doit se décomposer pour que le germe puisse pousser ce n'est que lorsque la graine se décompose que le germe commence à pousser et il a fallu que Jésus meure en quelque sorte pour qu'il ressuscite mais alors si nous sommes unis avec lui ou plantés avec lui dans la conformité de sa mort ce que Dieu fait il intègre notre vie notre âme notre personnalité qui est morte notre graine qui est morte dans la graine qui est Christ et par un acte du Saint-Esprit les deux choses sont fusionnées et de même donc que de même que Jésus-Christ est ressorti vivant de son tombeau de même notre âme morte notre personnalité morte participe à cette résurrection c'est un acte organique si vous voulez organique spirituel je crois que dans l'autre acte qu'on interpréter nous comprendrons énormément de choses je crois que enfin on n'écrira certainement pas de livres sur papier mais je pense que nous ferons des expositions spirituelles de ces choses n'ont jamais fini avant l'éternité je crois qu'il y a tellement de choses à voir dans l'évangile de Christ que l'éternité ne suffira pas pour tout expliquer et pour tout sonder et nous savons que comme dit Pierre les anges actuellement veulent pénétrer dans ces mystères ils se penchent je crois qu'il y a des anges qui se pensent sur nos bibles actuellement et qui écoutent et qui espèrent encore aujourd'hui ce matin apprendre quelque chose de nouveau dans ce domaine ils ne sont pas les seuls à vouloir comprendre alors continuons sachant que notre vieil homme verset 6 a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit le mot corps en grec signifie oui notre corps physique mais signifie n'importe quel corps physique cette table qui est solide la solidité de cette table la substance serait traduit également en grec que par corps le mot corps veut dire en grec la réalité la substance la concrétisation ce qui est concret n'est-ce pas en comparaison avec par exemple une ombre ou une image et l'apôtre Paul se sert du mot corps le mot grec soma plusieurs fois dans ce sens par exemple dans les Colossiens chapitre 2 il dit que la loi c'était une ombre mais le corps ou la réalité nous trouvons cela en Christ Jésus-Christ c'est la réalité ou la substance la concrétisation de ce que la loi de Moïse avec le symbolisme de la sacrificature et du temple nous 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 représenter d'une manière théorique en quelque sorte alors la réalité ou la concrétisation la force du péché la réalité du péché est détruit est détruit par la crucifixion de Christ appliquée à nous c'est dans la mesure où nous nous sommes identifiés avec Jésus-Christ dans sa crucifixion que la réalité du péché la force du péché en nous est détruit pour Dieu évidemment c'est un fait accompli déjà pour Dieu la chose est faite et comme dit la Bible Dieu dit je ne me souviendrai plus de leur péché nous Dieu ne nous voit pas comme pécheurs Dieu ne voit pas notre péché en tant que juge mais comme j'ai dit l'autre soir c'est notre conscience qui voit notre péché et il suffit que nous nous confessions notre péché pour que notre mauvaise conscience disparaisse et ensuite nous trouvons que c'est réel c'est vrai notre péché n'existe pas mais tant que nous ne confessions pas notre péché notre conscience jette une ombre entre Dieu et nous un nuage et ce qui est une réalité pour Dieu n'est pas une réalité pour nous dans notre conscience donc pour bénéficier de ce qui est déjà une réalité pour Dieu il faut chaque fois en admettre la réalité ici sur la terre Dieu demande donc une confession perpétuelle de notre péché mais non pas une répétition de la confession Dieu demande simplement que je sois honnête si je pêche il faut l'admettre mais l'apôtre Jean nous dit dans un Jean chapitre 1er verset 9 que si nous confessons nos péchés il est fidèle et justement nous l'est pardonné donc nous n'avons pas besoin de passer des heures et des heures à supplier Dieu de me pardonner et dire oh Seigneur oh je me marre de moi même oh Seigneur pardonne-moi oh Seigneur oh est-ce que tu ne veux pas me pardonner est-ce que tu m'as pardonné Seigneur oui je fais un acte de foi je crois ton pardon mais est-ce que tu as Dieu ne veut pas cela n'est-ce pas nous sommes sauvés par la foi nous sommes sauvés du passé par la foi l'aspect passé de notre salut c'est par la foi mais le salut présent est aussi par la foi je vous ai dit au début qu'il y a trois aspects dans le salut l'aspect passé qui est une fois pour toutes et il y a l'aspect présent moment après moment nous avons besoin d'être sauvés non plus du châtiment du péché de la culpabilité mais cette fois sauvés de la puissance de l'autorité du péché dans notre vie quotidienne et le troisième aspect c'est le salut total même de la présence du péché d'abord de la punition de la culpabilité ensuite de la puissance de l'autorité et troisièmement même de la présence du péché au retour de Christ et même la mort physique nous débarrasse pour toujours de la présence du péché il me semble si j'ai bien compris la Bible donc la mort physique n'est pas une chose à redouter pour le chrétien c'est tout de même une délivrance il est débarrassé pour toujours de cette chose que Dieu considère déjà comme morte et c'est vrai il n'a plus de cerveau momentanément il n'a plus de conscience terrestre il n'a plus aucun contact avec ce monde mais sa conscience divine reste la conscience qu'il a de Dieu n'est pas entamée par la mort et c'est dans la mesure où nous sommes conscients de Dieu maintenant je suis sûr que nous pourrons nous pourrons vraiment jouir de la présence de Dieu dès le moment de notre mort physique car pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché il est libéré de l'autorité du péché alors l'argument de l'apôtre Paul est celui-ci nous ne pouvons pas échapper à l'autorité du péché à l'esclavage du péché que dans la mesure où nous sommes morts or si Dieu dit que nous sommes morts c'est dans la mesure où nous le croyons que nous découvrons que c'est réellement une réalité ce n'est pas une simple théorie et c'est dans la mesure où nous sommes incrédules que nous trouvons que pour nous momentanément sur cette terre le péché a toujours une certaine autorité sur nous c'est réellement une question de foi Jésus a toujours dit qu'on vous soit fait selon votre foi donc le chemin de l'individu c'est toujours la foi en Christ il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé la foi en Christ or si nous sommes morts avec Christ nous croyons que nous vivons aussi avec lui sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus l'amour n'a plus le pouvoir d'autorité sur lui car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit ainsi vous-même faites un acte de foi regardez-vous comme morts considérez-vous comme morts croyez-vous morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ donc l'acte de foi par lequel nous avons été sauvés au début délivrés du châtiment du péché de la culpabilité cet acte doit être perpétué dans une attitude de foi en Christ et cette attitude se traduit en actes répétitifs chaque fois qu'il faut faire un pas et bien nous croyons en Jésus-Christ et c'est la foi en Christ qui nous délivre de l'autorité du péché mais évidemment si je n'admets pas pleinement dans ma vie quotidienne l'autorité de Jésus-Christ il m'est impossible de me fier entièrement à lui la petite femme par exemple qui n'admet pas l'autorité de son mari dans le foyer et elle ne peut pas lui faire confiance c'est une image du rapport qui doit exister entre nous et Christ n'est-ce pas si réellement je vois une petite femme qui qui pousse les coudes de son mari c'est délicieux oui plusieurs sœurs d'ailleurs m'ont demandé si on ne peut pas trouver le temps de faire une certaine étude sur le rôle de la femme ça nous l'avons déjà fait à Madrid on l'a fait déjà plusieurs fois mais je crois qu'il serait peut-être utile ce soir ou je ne sais pas quand de consacrer une demi-heure à ce sujet parce que certains d'entre vous n'ont pas entendu ce que j'ai pu dire et je crois qu'il n'y a pas de bande de mon enseignement à ce sujet enfin je ne sais pas je sais qu'à Strasbourg j'ai fait une bande sur certains aspects de ce sujet mais quand on comprend vraiment l'enseignement biblique il me semble qu'il n'y a pas de problème et disons en passant qu'il y a deux extrêmes comme toujours les hommes tombent toujours dans des extrêmes on tourne nous à droite ou à gauche et on déforme la simplicité du Christ il y a certains qui disent que le rôle de la femme et le rôle de l'homme sont absolument identiques et que la femme enfin elle peut faire tout ce que c'est l'homme et l'homme peut faire tout ce que c'est la femme il y en a d'autres qui disent que la femme c'est comme une sorte d'animal il faut la rabâcher constamment l'amuser elle n'a même pas le doigt de dire Seigneur je t'aime ou Seigneur sois mon petit gosse ah non vous êtes femme appelez-vous etc et puis une femme qui vient vous demander comment est-ce que je peux trouver Dieu et vous dites oh Dieu c'est toi qui va le dire n'est-ce pas Seigneur c'est toi qui va sauver cette âme et la femme dit oh mon Dieu oui sauve-moi et il ne faut pas dire écoutez vous cette femme vous n'avez pas le doigt de demander à Dieu de vous sauver devant moi moi je suis un homme on tombe toujours dans toutes sortes d'extrêmes et l'enseignement biblique c'est un équilibre merveilleux pur délicieux et simple entre ces deux extrêmes c'est une coopération entre l'homme et la femme devant Dieu où chacun a un rôle une fonction parfaite qui s'accorde avec avec l'autre n'est-ce pas Dieu veut cela comme entre Abraham et son fils il y avait cet esprit d'équipe comme entre le père et le fils de Dieu il y a cet esprit d'équipe comme dans le noyau apostolique l'équipe apostolique et dans le noyau de l'église locale il y a cet esprit d'équipe dans le mariage aussi dans le foyer Dieu cherche à créer cet esprit d'équipe c'est cela le secret mais une équipe où tout le monde veut tout faire et bien c'est la pagaille Dieu n'admet pas cela dans l'église il ne l'admet pas cela dans la structure de l'atome ni de la molécule ni les organismes vivants Dieu n'admet pas cela dans l'univers matériel il ne l'admet pas non plus dans l'univers spirituel Dieu a une façon de travailler qui est propre à lui et c'est la Bible qui nous ouvre les yeux et qui nous aide à trouver cet équilibre formidable bon alors ça c'est une petite diguation nous passons donc au deuxième aspect du sujet de Paul verset 12 jusqu'à la fin du chapitre les deux esclavages pour donc réaliser dans notre vie quotidienne la valeur de la mort de Christ il faut admettre l'autorité de Christ dans tous les domaines il faut accepter d'être esclave de Christ disons ces versets que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et c'est par le corps qu'on pêche n'est-ce pas la racine du péché est plutôt dans notre âme mais c'est avec le corps que nous pêchons de la racine de péché intérieur proviennent les pensées les paroles les gestes les actions qui sont transmises par notre corps nous pensons au travers de notre cerveau c'est avec notre cerveau que nous pêchons par la pensée mais notre cerveau fait partie de notre corps c'est par notre bouche que nous pêchons avec que nous pêchons avec la parole dans la parole et c'est par les mains et c'est par tout le corps que nous faisons des actes qui sont le fruit du péché de cette racine de péché qui est au-dedans de nous donc le corps est un problème nous avons l'esprit de Dieu qui habite en nous nous avons un nouveau cœur une nouvelle personnalité qui est en conflit avec l'ancienne personnalité et que Dieu désire rendre maître de notre être tout entier mais en quelque sorte notre corps est le champ de bataille qui va contrôler notre corps l'esprit de Dieu qui est en nous ou la racine du péché c'est une question d'autorité et comme j'ai dit tout à l'heure Dieu nous laisse libre c'est à chacun de nous de choisir l'autorité qui va dominer sur notre corps et c'est pour cela que dans le chapitre 12 verset 1 Paul dit donc frère lorsqu'il reprend le thème qu'il avait laissé pour parler d'Israël il dit donc offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant vos membres donner à Dieu les mains consciemment pour que les mains appartiennent à Dieu une fois que nos mains commencent à servir Dieu et à obéir à Dieu à faire les choses que nous ne voulons pas faire mais que Dieu existe de nous nous trouvons que nos mains sont délivrées de la puissance du péché de même avec nos lèvres quand on est allé confesser son péché à son frère il lui demandait pardon parce qu'on a dit quelque chose de vilain sur lui après on ne va pas tout de suite dire quelque chose de vilain sur lui à nouveau vous savez une fois que nos lèvres ont commencé à servir le Christ nos lèvres sont délivrées de ce péché là alors il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises ne livrez pas vos membres vos péchés comme des instruments d'iniquité mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres vos corps comme des instruments de justice car le péché n'aura point d'autorité c'est le mot autorité en grec sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce du fait que Dieu nous considère comme mort à la loi la loi donc ne peut plus faire pression sur nous et le péché fait pression sur un homme au travers de la loi en quelque sorte parce que cela apporte le sentiment de culpabilité de condamnation mais nous sommes sous la générosité de Dieu sous la grâce de Dieu et par ce fait il y a réellement la possibilité d'échapper à l'autorité du péché dans notre vie quotidienne et Paul continue quoi donc pécherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce loin de là ne savez-vous pas quand vous lisons à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez c'est-à-dire vous êtes esclave de l'autorité que vous admettez soit du péché qui conduit à la mort soit de l'obéissance qui conduit à la justice mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ayant donc été affranchi du péché vous êtes devenu esclaves de justice je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté à l'iniquité à l'iniquité